Générique ... Christian Courtin-Clarins, bonjour. Bienvenue ici à Evian, à la 7e édition de la Global Conférence, les ateliers de la Terre. Cette année, nous parlons de co-construction. Ça vous évoque quoi ? Je crois que dans le mot construction, il y a tout. Éco-construction. Et l'éco, c'est la protection de l'écologie. C'est la construction ensemble, au sein d'une entreprise, avec toutes les forces, l'intelligence collective, pour essayer de construire une stratégie qui donne beaucoup de valeur à la société, car elle va respecter à la fois la biodiversité, le sociétal et l'économie. Justement, en matière d'économie, vous êtes une grosse entreprise, avec beaucoup de salariés. Quand on co-construit, on commence par où ? Avec une politique ou une stratégie de développement durable, comment vous y prenez ? On commence par le plus facile, ce sont par les produits. On a une éco-conception pour chaque produit, c'est-à-dire qu'on regarde leur cycle de vie, on regarde comment on va pouvoir les recycler aussi. On change beaucoup de choses. Par exemple, aujourd'hui, la tendance dans notre groupe, c'est de mettre les prospectus qui seront écrits à l'intérieur des boîtes. Donc, on va supprimer le prospectus. C'est un nombre considérable d'arbres et de prospectus en moins qui seront utilisés. C'est, par exemple, sur nos parfums, puisqu'on a les parfums Thierry Mugler et Azzaro et l'eau dynamisante chez nous, on va retirer, on n'aura plus de parfums qui seront certis, on aura simplement des parfums avec des pompes, ce qui permet à la consommatrice, à la fin de vie du produit, de dévisser la pompe, de la mettre dans les plastiques et de prendre le verre et de le mettre dans le verre. Alors qu'aujourd'hui, quand c'est certi, malheureusement, ça va au tout venant. C'est un exemple. Voilà, mais je comprends à travers cet exemple que le recyclage est déjà un premier objectif, forte motivation. Il y a un sentiment de gâchis. On a fait, par exemple, dans nos boutiques que l'on contrôle, on propose aux clientes d'acheter les produits et si elles veulent, on garde le packaging extérieur. La loi nous oblige à avoir des packaging extérieurs pour toutes les mentions légales, ce qui est tout à fait logique. Mais bon, aujourd'hui, donc on est quand même obligé de produire, mais on va mieux recycler. On est sûr que tout ce qui sera plastique, pas plastique, mais disons papier ou carton, sera bien recyclé par nous-mêmes. 70% des clientes nous laissent l'emballage extérieur. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une conscience et que nous tous, quand on jette des papiers, quand on jette, moi je me sens à chaque fois fautif. Et il m'est arrivé de ne pas acheter parfois des choses parce qu'il y avait trop d'emballages. Merci beaucoup. Merci beaucoup.